Coucou, salut, j'espère que tu te vaux très bien, merci les frères, sois la bienvenue dans le temple de Dieu divin. Ça se passe ici avec votre fée Chantal. Comme d'habitude, on va aller prendre bien sûr le message qui vous est destiné. Bien sûr, selon dire, on a envie de vous faire savoir quoi. J'espère que le 15, ça s'est très bien passé, j'espère que vous en avez très bien profité. Écoutez, merci pour tous ceux qui m'ont fait leur retour, surtout le retour de l'autre, d'accord? Parce que le message de la semaine, d'accord, qui vient de terminer, bien voilà, on avait quand même parlé de votre autre, d'accord? Pas de votre autre, par contre de la tièce, voilà, d'accord. Et cette semaine, ça a été la semaine de votre autre. Donc merci pour tous ceux qui m'ont fait leur retour, par là, je suis toute contente, je vous envoie plein de bisous. Merci pour tous ceux qui continuent d'y croire, qui restent fortes. Ne vous inquiétez pas, l'univers va plus vous soutenir, va plus vous réconforter et vous n'aurez jamais la honte. Vous n'allez jamais connaître la honte, je peux vous rassurer, mes amours. Vous allez sortir votre tête de l'eau, très, très haut. Parce que j'ai tellement de messages de la part de l'univers que je ne peux même pas tout partager avec vous. Donc du coup, vous allez vous en sentir saine et sourde, soyez tranquille, continuez d'y aller pas à pas, d'avancer pas à pas, d'être plus rassuré, plus convaincu. Et sachez que tout se passe très bien, tout se déroule très bien pour le bien de votre bien-être, tout simplement. C'est ce que je vais dire. Alors, tous ceux-là qui ont encore du mal à se détacher, tous ceux-là qui ont encore du mal à se détacher, voyez? Parce que là, on vit, il y a des personnes, encore que j'oublie, d'accord? Là, cette guidance-ci est sourd, bien sûr, est sourd la couverture, d'accord? Des guides de la prospérité, voilà. Donc, que cette semaine soit prospère pour chacun de vous, pour chacun de nous, que l'abondance tombe, surtout, d'accord? Donc, les guides de prospérité viendront vous dire tout simplement que cette semaine, vous allez prospérer. Vous allez réaliser quelque chose, vous allez concrétiser quelque chose, vous allez changer, d'accord, quelque chose en vous. Vous allez vers une transformation. Il y a quelque chose, d'accord, qui va vraiment apporter un grand bien-être et une grande prospérité dans votre vie cette semaine, d'accord? Alors, donc, ici, je viens tout simplement vous dire qu'il y a des personnes qui ont encore du mal à se détacher de cette situation, de cette personne, voyez? Parce que ceux-là, parce qu'ils disent que oui, c'est ce que je connaissais déjà, je le maîtrisais, lui, déjà, je sais quand même. Et ils restent quand même dans cette situation à souffrir encore et encore, alors que depuis, on vous demande vraiment d'être tourné la page parce que, bon, voilà, vous en avez fait un et puis là, vous êtes là où vous devriez être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, ensemble, là, nous sommes partis ici avant tout. Je vais quand même aller voir d'abord l'énergie générale de la semaine. L'énergie générale de la semaine va te parler de quoi? Va nous parler de quoi? Bien, voilà, ça se voit ensemble. Et nous sommes partis ici. Voilà, donc, voilà, l'énergie générale de la semaine, s'il vous plaît, mes guides, de la prospérité. Et nous saluons la présence du Père divin, de la Mère divine qui couvre tout, avant tout. Et la présence des anges et des accanges qui ont été toujours là d'ailleurs pour nous. Encore, merci. D'accord. L'énergie générale de la semaine, qu'est-ce que c'est beau, cette énergie-là? Parce que là, on veut quand même te dire que c'est vrai. De garder confiance en toi. Il y a cette notion ici de tout ce que tu viens d'entendre, d'accord? Tout ce que je viens de te dire, tout ce que je viens de te servir comme message, d'accord? On a envie de te dire que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai ce message. Oui, c'est vrai ce que tu viens d'entendre, d'accord? Donc, du coup, si c'est que tu es dans ce genre de situation et que tu tardes à prendre la bonne décision pour toi, vraiment, il faut vraiment que tu te laisses guider. Il faut que tu fasses confiance vraiment à l'univers, à tous les messages que l'on te passe, à tout ce que l'on te dit. C'est pour ton bien-être, d'accord? C'est important. Alors, donc, du coup, ici, on va vous parler ici de la confiance cette semaine, d'accord? On va vous demander, bien sûr, de vous permettre d'aller de l'avant. Voilà. Faites-vous confiance, d'accord? Et pendant que j'en parle, un chakra de la gorge, c'est-à-dire que dites les choses telles que vous les pensez, d'accord? Dites les choses telles que vous les pensez. Et c'est une semaine aussi où vous allez vous sentir plus à l'aise, d'accord? À vous libérer, à libérer votre chakra de la gorge. C'est-à-dire qu'il y avait des choses que vous avez envie de dire depuis un moment, mais l'opportunité ne vous est pas servie, en fait. C'est-à-dire que ce n'était pas peut-être le bon moment où, en fait, vous évitez des histoires, des conflits, parce que vous savez que quand vous allez le dire, ça allait engendrer de mauvaises énergies. Ou, car moi, ici, depuis un moment où vous vous êtes dit, je garde ça pour moi, je garde ça pour moi, et puis j'observe la situation, d'accord? Et là, cette semaine, on va vous aider vraiment à vous libérer, hein? On parle ici d'une tempête, d'accord? Il peut y avoir une tempête ici cette semaine pour vous, mes amours. Mais cette tempête, en réalité, vient pour vous amener, d'accord, à plus de vous faire confiance. Ce n'est pas pour votre mal, non, c'est pour votre bien. Ça peut être une conflit, une situation, un problème, ouais, quoi. On voit ici que ça peut concerner la famille, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut concerner le foyer. Pour d'autres, ça va vous parler de votre famille spirituelle, d'accord? Donc, quand je parle de la famille, ça veut parler de la famille physique, comme de la famille spirituelle pour d'autres personnes, d'accord? On vous dit qu'en réalité, c'est l'univers qui permet, c'est comme si c'est l'univers qui frappe cette famille-là ou qui frappe ce foyer-là avec cette tempête-là. Mais on vous dit que la tempête-là va passer, mais la famille va rester encore plus unie, encore plus stable, encore plus, encore plus, comment je peux vous le dire? Encore plus joyeux, d'accord? Alors, cette situation va arriver pour pouvoir, en tout cas, enlever tout ce qui est encore poussière, tout ce qui est encore négatif, tout ce qui est encore, comment dirais-je, tout ce qui n'a pas lieu d'être encore, vous voyez? Parce que là, on me dit que dans cette famille-là ou dans ce foyer-là, il y a encore trop de négativité, il y a encore trop d'obscurité, il y a encore des attitudes, des comportements, des fers, des... Oui, il y a encore du travail à faire, en fait, vous voyez? Il y a encore du travail à faire. Vous ne pouvez pas être dans une famille où, en fait, tout est pourriture, non? Ou dans un foyer où tout est pourriture, on veut vous obliger, on veut vous obliger, si vous voyez, à arranger, à améliorer, vous voyez, ce lieu-là. Donc, il y a des personnes ici, cette semaine, vous aurez vraiment le temps d'arranger votre maison, d'améliorer la maison, de mettre la maison au propre, la devanture, toute la maison, tout, tout, tout au propre, d'accord? Et pour d'autres ici, si entre-temps, vous avez de nouvelles maisons ou de nouvel appartement ou de nouvelles parcelles, des trucs comme ça, vous irez vraiment les arranger et vendre ça vraiment propre et joli. Vous allez aimer, quoi, vous voyez? Et pour d'autres ici, on vous parle de façon précise, d'accord, d'un problème qui existait, d'accord? Il y a un problème qui existait dans cette famille, dans ce foyer, que, en fait, l'univers va réveiller, hein, vous voyez? C'est comme si on va réveiller, c'est comme si c'est un problème qui existait où personne ne voulait en parler. Tout le monde gardait ça pour lui, tout le monde, en fait, ne voulait vraiment pas en parler. Chacun veut rester dans son coin, et bien voilà. Et alors que le problème, là, persiste, alors que cette situation, là, va continuer de générer pas mal d'histoires et tout, mais là, on va vous obliger, d'accord, à faire face à cette réalité, à faire face à cette situation. Et donc, du coup, ça pourra amener pas mal de conflits, pas mal d'histoires, pas mal de maisententes. Néanmoins, ça part pour retrouver son calme. On veut me dire ici qu'il ne peut pas y avoir la terre sans la guerre. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, ici, on veut apporter cette paire, mais il faut que ça bouscule. Il faut que ça... Et quand ça va commencer, vous ne vous inquiétez pas. Ne pensez pas que oui, ça part pour dégénérer, ça part pour diviser. Non, ça part bien au contraire pour construire. C'est comme cette notion de on déconstruit pour reconstruire, d'accord? Et pour déconstruire, ça n'a jamais été facile. Il faut vraiment de la tempête. Il faut vraiment, voilà, vraiment des moments de cogne. Genre, on se cogne, tout simplement, d'accord? Alors, et tout ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a l'univers quand même qui veille sur tout ça, d'accord? Donc, du coup, c'est un plan de l'univers. Ce n'est pas que oui, oui, est-ce qu'on ne nous a pas fait quelque chose? Est-ce qu'on ne nous a pas jeté un sort? Non, en fait, c'est un plan de l'univers, d'accord? Et vous êtes très bien surveillé par le divin qui a un œil sur vous et qui surveille la situation. Donc, vous, tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous laisser guider, vous laisser orienter par cette situation pourvu que ça soit avantageux pour vous. Alors, c'était bien sûr le message de la semaine. Donc, du coup, nous allons avancer maintenant vers le message du jour. Je me demande comment la positionner pour que vous puissiez mieux voir, d'accord? Je ne sais quand même que là, vous voyez. Alors, donc, nous sommes partis. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire de façon particulière pour ce jour que vous devriez normalement savoir? Alors, si tu viens d'arriver, je t'envoie un gros bisou. Tu es bien sûr chez toi. Tu fais comme chez toi. Et j'envoie plein de bisous, plein d'amour à tous ceux qui en ont besoin, qui sont seuls, abandonnés, rejetés, souffrant quelque part, malades. Donc, écoutez, vous êtes quand même le poumon, je dirais, de l'univers. Vous êtes les privilégiés de l'univers, d'accord? Et cette tempête va passer, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut vous parler aussi de la maladie, d'accord? Peut-être que vous êtes gravement malade ou vous avez un problème de santé. ou subitement cette semaine, vous vous supprenez, d'accord? Être touché par une maladie, par un problème de santé, par quelque chose de brusquement qui arrive comme ça. J'entends un incident pour d'autres personnes, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous conduire vers quelque chose de très grave, non. En fait, il fallait qu'on vous oblige, d'accord? Peut-être à prendre du temps pour vous, peut-être à vous reposer, peut-être à prendre soin de votre santé. Voyez ce que je dis, donc voilà. Pour d'autres personnes, ça peut être vraiment des situations assez douloureuses ou compliquées dans des couples, dans des relations. Mais en fait, ça ne part pas vers un divorce, une séparation, non. D'accord? Et pour ceux qui sont malades, c'est que ça ne vous emportera pas, non plus cette maladie. Quelle qu'en soit, la gravité de cette situation, c'est que vous allez vous en sortir. D'accord? Pour d'autres personnes, je vois des conflits ici entre parents et enfants. D'accord? Ça va dégénérer, ça va bousculer fort, mais ça part pour retrouver vraiment un calme, une entente, un bien-être. C'est une manière de vous obliger à ce que chacun puisse vraiment s'exprimer, en fait, tu vois? Pour que finalement, on puisse trouver un point d'accord. C'est ce que je veux dire. D'accord? Alors, donc du coup, ce jour, ça vous réserve quoi? Qu'est-ce que c'est beau? Blessing! Ah, qu'est-ce que c'est beau? Regardez-moi ce pigeon. Qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce qu'il est joli, fleuré. Ah, nous sommes quand même avec les guides de la prospérité, hein? Donc, ici, c'est que votre journée sera prospère. C'est ce que je veux dire. Alors, pour beaucoup de personnes ici, on va me parler de repos. Il y a ce besoin ici de se sentir un tout petit peu seul. Il y a ce besoin ici de se retirer un tout petit peu dans sa zone de confort. Il y a ce besoin ici, tu vois, d'être avec soi-même, d'être avec sa famille d'âmes, de se sentir très bien, tu vois, entouré surtout par ces personnes qui nous apportent plein, plein, plein de bien-être. Pour d'autres ici, je vois les fées, les fées, d'accord? Donc, ici, c'est que vous vous sentez bien avec les fées, d'accord? Et pour d'autres ici, c'est qu'on va vous demander, d'accord, de vous retirer, hein? Si entre-temps, vous avez une chambre sacrée, voilà. Ou si entre-temps, vous avez une zone sacrée, si entre-temps, voilà, vous aimez quand même, vous voyez, vous tenez compagnons avec l'aide de l'univers, pas plusieurs autres choses, vous voyez. Il y a des personnes ici quand même, il y a des guérisseurs de la plante, hein, par la pente, on dit souvent, je ne sais pas, qui aiment beaucoup plus utiliser, vous voyez, les herbes, les plantes pour pouvoir guérir, pour pouvoir porter temps et temps. On vous demande de vous ressourcer auprès des arbres, des herbes, des... Je ne sais pas comment vous le dire ici, le four, dans la forêt, vous voyez, dans des lieux ici où vous avez besoin de vous laisser inspirer, vous voyez, par ces herbes, ou bien par ces arbres-là, qui vont en fait ici renforcer votre capacité, vous voyez, d'être beaucoup plus, voilà, beaucoup plus performant, je dirais, dans votre domaine. Vous voyez ce que je dis? Et pour d'autres personnes ici, c'est que de façon générale, vous avez ici besoin d'être un tout petit peu, vous voyez, auprès ici de l'eau, hein, de l'eau naturelle. Quand je dis de l'eau naturelle, c'est dit que les fleuves, les montagnes, si vous pouvez aller vers les montagnes, vous voyez. Pour d'autres personnes, si vous êtes proche quand même des lieux là, des lieux sains, où il y a quand même la Vierge Marie, vous voyez, où l'eau coule, vous voyez, on construit de ce genre de choses souvent, où, voilà, on met la Vierge Marie, on fait les escaliers, l'eau coule, l'eau en fait. Donc, si vous avez ces lieux là, si proches de vous, n'hésitez pas, d'accord, d'aller vraiment passer quelques temps là-bas, ça va beaucoup vous apporter, on vous dit. Et pour d'autres ici, c'est peut-être au bord du lac, du freuve, il faut quand même se rapprocher ici de la nature, peu importe comment tu vois, comment tu la ressens, peu importe comment tu la vois, peu importe comment tu le veux, d'accord, n'hésite pas. Il y a cette notion ici de, pour d'autres personnes, vous allez quand même recevoir des nouvelles. On aimerait bien ici vous apporter des nouvelles. Ici, c'est que ça va vous parler d'une grande bénédiction quand même qui s'annonce pour vous, surtout ce printemps-là, d'accord, qui sera d'ailleurs sacré pour beaucoup de personnes. Donc, on veut vous apporter une bénédiction ici, mais ça ne se fera pas quand vous serez dans la rue, au boulot, au travail, avec les amis ou bien avec les enfants. Ça va se faire quand vous allez vous retirer ici, vous voyez, auprès de l'univers, auprès de votre famille d'âme, d'accord. On a besoin ici que vous vous rapprochiez, tout simplement. Et ça va vous apporter énormément. Pour d'autres, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles dont je vous parle, ce n'est pas des nouvelles qui vont vous tomber là-dessus. Ça peut être une révélation. Ça peut être une information que l'on vous apporte, d'accord. Ça peut être que, voilà, l'univers, c'est-à-dire votre guide, d'accord, vous informe de quelque chose à travers votre intuition, d'accord. Ça peut être qu'on va vous ouvrir une opportunité, une bénédiction, où vous allez recevoir une proposition qui va vous faire réfléchir, analyser, d'accord. Il y a cette notion ici de ce que l'on va voir plus clair dans une situation. On va voir plus clair dans une situation lorsque l'on se retire ici. Et ça va nous faire du bien. Ça va changer votre bien-être. Ça va changer votre personne. C'est une transformation, je suis en train de voir ici, qui va, quelque chose qui va vous rajeunir, quelque chose qui va changer votre personnalité, quelque chose ici qui va vous réconforter, qui va vous rendre plus beau, plus mignon. Vous voyez ce que je dis? C'est-à-dire quelque chose d'attirant, hein, vous voyez ce que je dis? Bon, voilà. Pour d'autres personnes, mais je ne vois pas quelque chose où vous allez dépenser l'énergie, non. C'est un truc où il faut tout simplement rentrer en contact, d'accord, avec le divin, avec le monde céleste ici, auprès de la nature, bien sûr, pour que l'on puisse vous charger de ce truc-là. On va vous charger de ça. Pour d'autres personnes, on me dit, j'ai deux messages, d'accord, tu es peut-être une très belle personne, d'accord, de façon physique. On te voit, tu es attirante, tu es beau, tu es mignon, tu es belle, tu es extraordinaire. Mais au fond, il y a quelque chose en toi qui fait que même cette beauté physique que tu as à l'extérieur, ça fait que, tu vois, personne ne l'apprécie. À cause de ce que tu as au fond, tu vois, qui vient détruire ce que tu as sur le physique. Pour d'autres ici, vous êtes une très belle personne à l'intérieur. Très, très belle personne à l'intérieur. Et ici, c'est que même quand on vous voit agir, fonctionner, travailler, activer, actualiser des choses, vous voyez, ça plaire. On voit que oui, voilà une belle personne. Mais peut-être que vous avez un problème sur le plan physique. Peut-être que vous êtes un handicapé. Vous avez, vous voyez, soit physiquement parlant, vous-même, vous ne vous acceptez pas. Vous vous rejetez, vous trouvez que non, je n'ai pas la beauté, je ne suis pas beau, comment est-ce que vous voyez. Et il y a ce côté-là qui fait que les personnes ou bien vos entourages ne voient pas cette beauté que vous avez à l'intérieur. Vous voyez ce que je dis? C'est vice-versa, c'est nous. Mais non, on est en train de partir pour concorder les deux, pour que les deux puissent être alignés. Vous voyez ce que je dis? Pour que le physique et l'intérieur puissent être alignés. Et pour que ça puisse vraiment se faire, c'est comme si pour d'autres personnes, vous savez beaucoup de choses. Vous avez appris beaucoup de choses, vous avez entendu parler de beaucoup de choses. Ou vous savez quoi faire. Ou soit vous ne le savez pas du tout. Mais lorsque vous allez vous retirer ici, vous voyez, on va vous faire parvenir les choses un par un. Vous voyez, dans votre tête, dans votre intuition. On va vous le dire. Ça, il faut faire ça comme ça. Ça, pour que ça marche, ça doit être comme ça. Vous voyez, on va vous orienter, on va vous guider. Mais ça doit être suite à une réflexion. On vous dit que ça vous amène ici à ouvrir une porte. On est en train de vous amener à ouvrir une porte ici, à vous permettre ici, d'accord, de battre, ou bien de combattre ce côté en vous négatif et toxique. Tout simplement. Il y a quelque chose ici en vous, en réalité, que vous devrez activer. Mais, comment dirais-je? C'est-à-dire, by force, mais pas avec la force. Vous voyez ce que je dis? Parce qu'en réalité, on voit qu'on veut vous donner un pouvoir ici. On ne veut pas, on veut vous donner. Vous avez déjà ce pouvoir en vous, mais ce n'est pas activé. On veut vous activer ce pouvoir-là. On veut vous amener à vous rendre compte que vous êtes quand même une personne puissante, que vous avez, comment dirais-je, que vous avez un atout. Oh my God. Que vous avez un très grand atout. Vous voyez ce que je dis? Je dis que vous avez une grande bénédiction, que, en fait, depuis l'arbre, on a fait descendu sur vous une bénédiction, une gloire. Mais, en réalité, c'est quelque chose qui doit être activé en vous parce que vous avez besoin de l'utiliser. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas faire rien que pour vous, non. Elle dit que, oui, vous avez reçu ça, mais il faut l'utiliser pour les autres. Mais peut-être que pour d'autres personnes ici, depuis que vous avez reçu ce pouvoir, vous ne l'utilisez rien que pour vous. Vous voyez ce que je dis? Vous n'avez pas compris qu'en fait, on vous l'a donné pour pouvoir aider d'autres, pour pouvoir sauver d'autres, pour pouvoir intervenir pour d'autres. Mais là, ici, on voit cette notion de, ah ouais, quoi. On dit, ça y est, ça y est, on vous bouscule, on vous met la pression, on vous chicote pas derrière. Et on dit, ça y est, tu dois bouger. Et ça risque d'être un peu frustrant. Ça risque d'être un peu frustrant parce que c'est comme si ça va vous mettre, pour d'autres personnes, sachez vous retenir. Ça peut vous mettre dans de mauvais états. Genre, vous vous retrouvez comme un fou, comme un malade, comme quelqu'un, vous voyez? Tout tombe là, tout de suite, on a envie de tout faire. Tout de suite, on ne comprend pas, on ne maîtrise pas. Et là, il va vraiment maîtriser cette énergie-là. Parce que l'énergie-ci, ça arrive brusquement, brusquement. Et ça risque de chambouler, ouais, 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 ça risque de chambouler les choses. Et vous allez voir, c'est-à-dire que vos énergies négatives en vous, vos attitudes sombres en vous. Et en même temps, vous voyez, c'est entre le temps, il y avait des trucs qui ont été déposés en vous, comme, ouais, comme, je ne sais pas, comme, voilà, tout ce qui peut être nuisable, je dirais, pour vous nuire et tout en vous ici, comme on vous tente et autres. À dire qu'on va combattre ça brusquement. On veut combattre ça brusquement. Et ça risque d'être brusquement. Ça risque d'être brutal. Donc, du coup, d'un seul coup, tu n'es pas nerveux, tu deviens nerveux. D'un seul coup, tu as la joie et en même temps, tu deviens colérique. D'un seul coup, tu... À dire qu'il y a un chamboulement ici. Et c'est pour ton bien, en tout cas, parce qu'ici, on veut changer les choses. On veut que tu deviennes cette personne, tu vois, pendant que je voulais en parler, voilà. On veut que tu deviennes cette personne calme, cette personne pure, cette personne qui sait qu'elle a le pouvoir, qu'elle a la puissance, qu'elle peut quand même, tu vois, oui, qu'elle peut maîtriser la force de l'eau, même la force de la mer, qu'elle peut maîtriser, tu vois, la force de toutes ces énergies négatives autour d'elle, mais au calme. Ouais, au calme. Sans pour autant faire du bruit. Je sais que, tu vois, je suis aidée, je suis assistée, j'ai... Il y a cette notion de, ouais, la communication. On veut vous amener, d'accord, à retrouver votre calme, votre bien-être ici, pour pouvoir gérer une situation. Il y a quelque chose ici à gérer. Et peut-être que votre manière de le gérer entre-temps, c'était pas la bonne, vous voyez? Peut-être qu'entre-temps, vous avez une manière de la gérer d'une manière un tout petit peu bizarre et qui génère finalement quelque chose de négatif. D'accord? Peut-être que c'est des... Je sais pas. Mais ici, je vois comme s'il y a des... On se plaint par rapport à vous. D'accord? On se plaint par rapport à vous. Il y a des plaintes ici. Mais cette plainte ici, a dit que c'est des plaintes qui vous inondent. C'est-à-dire que c'est des plaintes qui vous enfoncent. Qui devraient pas... Pas que ça vous enfonce, hein. Mais ça devrait vous enfoncer. Mais l'univers vous a protégé de ça. Vous voyez? C'est comme si on vous juge. On vous en veut. C'est ça. Je pense que c'est ça le mot. On vous en veut pour quelque chose. Et ça fait qu'on vous juge. On parle mal de vous. Mais vous, vous ne comprenez pas pourquoi, en fait. Vous voyez? Vous, vous n'avez jamais su que... Vous avez posé des actes qui font qu'on vous en veut, peut-être. Vous voyez ce que je dis? Et on vous protège. L'univers vous protège même si ces personnes vous mauditent tous les jours. Vous, vous jettent des sorts, vous, vous jugent et tout. L'univers vous protège pour que rien de tout ça ne vous atteigne. Parce qu'en réalité, vous êtes innocente dans l'histoire. Mais sans pour autant le savoir. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience ici. On va vous amener à prendre conscience de quelque chose. Que vous devrez embrasser. Il y a quelque chose ici que vous devriez prendre au sérieux. Et c'est important. Très important. Alors, ce truc dont on me parle ici, c'est que je vous vois entouré, d'accord, de la noirceur. Quand je dis de la noirceur, ça veut dire que je ne vous vois entouré que des personnes toxiques. Vous voyez? Ou que des énergies négatives. Vous voyez ce que je dis? Et pourtant, malgré cet entourage toxique, vous êtes une personne bénie. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli, tu vois, de la lumière. Vous êtes cette belle âme, en tout cas, que je vois de loin. Et face à tout ce monde-là, vous êtes quand même protégé. Vous voyez? Alors, ce qu'on veut vous faire comprendre ici, c'est que malgré toutes ces forces, d'accord, que vous procédez, il y a une manière que vous fonctionnez avec l'art qui n'est pas bonne. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure, là. On sait que vous êtes une personne qui a cette puissance, ce pouvoir, qui est très belle, qui a tout ce qu'il faut. Mais vous, vous avez toujours fonctionné d'une manière, en réalité, comme, c'est comme, en réalité, vous voyez, je vais parler de deux cultures différentes. Je peux prendre peut-être un Camerounais qui, finalement, se retrouve, je ne sais pas, je ne sais pas, dans n'importe quel autre pays, peut-être, qui se retrouve en France, je suppose, d'accord? Il a sa culture, il a sa manière de fonctionner, d'accord, dans son pays, mais lorsqu'il arrive en France, ça ne serait plus la même. Vous voyez ce que je dis? Mais lorsqu'il arrive là-bas et qu'il commence par fonctionner comme il avait l'habitude de fonctionner chez lui, les Français risquent de le regarder bizarrement. Mais lui, il vient d'où, en fait? Tu vois ce que je dis? Je prends juste cet exemple-là pour que vous compreniez ce que je dis. C'est une manière de dire ici que vous avez un atour, mais votre manière de fonctionner fait qu'on ne voit pas cet atour que vous avez. Et il y a une prise, on est en train de vous amener vers une prise de conscience ici. Peut-être que vous avez une manière de parler aux autres qui le déplait aux autres, d'accord? Mais pour vous, c'est la normale, vous voyez? C'est quelque chose qui a existé il y a très longtemps. Il y a un problème ici, il y a une situation ici qui sera résolue. Et pour que ça soit résolu, il faut que vous preniez le temps, d'accord? D'être au calme. Vous, on veut vous transformer ici pour aller vers la situation, pour que la situation soit résolue. Sinon, c'est votre tempérament actuel. Vous voyez? Votre manière de gérer la situation actuelle. Ça continue sur vous pour aller régler cette situation. Ça dit que ça ne va pas se faire. Non, ça ne va pas se faire. Il y a quand même le monde céleste qui intervient dans la situation. Il y a les ancêtres qui interviennent. Vous voyez? Les papillons. Bon, voilà. Le monde céleste. Le ciel. Il y a ici cette notion de... On va... Vous voyez? Comme je le dis, c'est encore cette notion familiale. D'accord? C'est encore une notion de famille. Et ça revient. Et pour d'autres personnes, c'est le foyer. Pour d'autres... Mais c'est quelque chose qui est ancré. C'est quelque chose qui est ancré. Même si c'est une situation, c'est quelque chose qui est, qui sera et qui restera. Vous voyez? C'est pas... C'est une fondation assez solide ici qui existe, mais c'est une famille. D'accord? Pour d'autres, c'est une grande famille. Pour d'autres, c'est une petite famille. Et tout. Et je suis en train de voir plusieurs familles à la fois. Vous voyez? C'est comme si c'était cette notion de plusieurs familles à la fois. Mais c'est comme si d'une famille, vous voyez, ça vient plusieurs autres foyers. Plusieurs d'autres petites familles. Vous voyez? Ça sort toujours un... D'une grande famille, ça sort les petites familles parce que chacun part construire sa vie. Donc, c'est toujours la famille qui... C'est toujours la génération qui part, qui évolue, qui grandit. D'accord? Donc, du coup, c'est comme si il y a un problème qui arrive, qui est arrivé au niveau de la grande famille où, en fait, il faut que les petites familles soient là pour qu'on fête l'entente liée entre tout le monde à la fois. Et l'univers va frapper pour que ça puisse se faire. Et pour que ça puisse se faire, ça risque de vous frustrer, hein, vous. Ça risque de vous frustrer, mais c'est comme si on va vous obliger à accepter la situation-là. Vous voyez? Il faut... C'est comme si on te dit qu'il faut que tu changes ta manière de parler pour résoudre ce problème-là. Il faut que tu changes ta manière, tu vois, ou ta vision de voir les choses pour pouvoir résoudre ce problème. Il faut que tu sois en mesure, tu vois, d'être au calme, même si tout le monde t'insulte, même si tout le monde te marche là-dessus pour pouvoir résoudre ce problème. Il faut que tu... Il faut que tu... Tu t'appuies, d'accord? Sur ta force intérieure, d'accord? Pour pouvoir résoudre le problème. Et ça peut être une histoire où, voilà, il y a plusieurs personnes à la fois. On en parle. Oui, on discute, on échange. Oui, en fait. On te dit qu'au coup même de cette assise, on est là quand même avec toi, d'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être ici, comment dirais-je, j'entends des avocats. Pour d'autres, ça peut être des plaintes ici au tribunal. D'accord? Pour d'autres ici, ça peut être des procès. D'accord? Pour d'autres ici, ça peut être des jugements. Mais ici, toujours est-il que la situation va aller dans votre avantage. Mais le problème, c'est que ça n'allait pas dans votre avantage parce que la manière dont vous fonctionnez, ce n'était pas la bonne manière de fonctionner. D'accord? Il y en a même ici, vous êtes spirituel, vous êtes vraiment religieux, religieuse, vous êtes vraiment ancré, d'accord? et tout, mais depuis cette situation très basse, vous priez l'univers, vous priez Dieu, vous priez la Vierge Marie. Je vois d'autres ici, vous faites des rosaires, plusieurs rosaires. Alors, je vois d'autres ici, vous faites prier à l'Esprit Saint. Pour d'autres ici, vous faites beaucoup de voeux auprès de la nature. Je vous vois à genoux devant la mer en train de faire des prières. D'autres ici, vous voyez? depuis un moment, vous cherchez que cette situation soit résolue et ce n'est pas que l'univers ne voudrait pas intervenir pour que ça soit résolu. C'est parce que ici, l'univers veut vous faire savoir que le problème, c'est vous, en fait. Vous voyez? on veut que ça soit résolu, mais le problème, c'est vous. On veut que quelque chose change en vous-même ici et ça va pouvoir vous aider à résoudre le problème-là, à résoudre la situation. Vous voyez ce que je dis? On a permis déjà que tu aies cette résolution dans cette situation, dans cette famille, dans ce foyer, mais ici, c'est qu'il faut que toi-même, tu changes. Il faut que tu deviens cette personne qu'on veut ici. Si tu étais une personne violente, on t'a pris, j'essaie de devenir une personne. calme une personne. Relâche une personne qui observe, qui trouve une personne sage, je dirais, tu vois? Une personne sage, tu vois? La sagesse, ça t'amène à être une personne assez confortable qui peut gérer la situation, mais dans la paix, dans le calme, dans l'amour, dans la joie, ça dépend, ça dépend. Ok, d'accord. Alors, ouais, ouais, on va t'obliger ici, tu passes en accent. On voit ici clairement que tu vas passer en action. Ok, d'accord, c'est pas grave, je vais quand même amener cette carte ici pour que ça soit clair. On veut faire bouger les choses. On veut te mettre, c'est comme, c'est comme, voilà, pendant que j'en parle, je voulais parler moi d'un chien, mais là, je vois quand même un cheval, on dirait. c'est comme un chien où on lui met, on lui met la chicote derrière. Bon, je prends l'exemple du cheval, le cheval est là quand même. C'est comme, on met la chicote derrière le cheval, ça y est, bouge, cours, allez, avance. Il faut maintenant, c'est maintenant ou rien que tu dois le faire. À dire que tu ne dois pas rater cette opportunité, c'est maintenant ou rien. Donc, il faut que tu fasses avancer les choses, il faut que tu bouges, il faut que tu, tu actives les choses, il faut que tu actionnes les choses, il faut que tu te mets en action, il faut que tu saches que oui, ça doit se faire. C'est maintenant ou rien, en tout cas, d'accord? Donc, bon, voilà, mes amours, cette journée, ça vous apporte quand même une clairvoyance assez, assez forte pour, pour vous aider à, à savoir que ça y est, il faut, il faut faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses, mais on voit ici clairement que vous allez de l'avant. Vous allez vraiment de l'avant, vous partez pour réussir cette situation-là. Vous partez pour réussir, parce qu'on voit que vous allez commencer par mettre des choses en place, dès que vous comprenez, d'accord? Dès que vous vous retirez et que vous laissez assister par l'univers aussi, qui d'ailleurs va vous apporter assez de clairvoyance, qui d'ailleurs va vous permettre également, vous voyez, de comprendre ce qui ne va pas, de savoir ce qu'il faut faire. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, c'est comme si on va vous donner la clé en quelque sorte, la clé en quelque sorte. Et vous allez pouvoir l'utiliser facilement. Et vous allez voir que la situation va s'arranger très facilement. Et vous n'allez pas vous rendre compte de comment est-ce que ça a pu se passer très rapidement là. Est-ce que vous demandez depuis des années qui ne se fait pas, mais de ce coup, quelque chose s'est passé, c'est ça en fait. Il y a une prise de conscience, qui va vous aider à changer la manière de le faire. Et vous allez voir que cette manière de le faire vous sera très propice et générale en fait. Quand je dis générale, c'est que ça sera une manière que vous allez garder pour vous pour toujours parce que désormais, vous allez fonctionner comme ça puisque ça va marcher, ça va fonctionner. Et vous, ça va vous permettre finalement aussi d'aller de l'avant. Ça va vous détacher de certaines attitudes, comportements, mauvaises énergies, de certaines pensées négatives, des soucis, des doutes, de ces moments frustrants et nervants. Je ne sais pas. Tout ça, vous voyez. Vous allez vous sentir désormais assez léger. Assez léger. Vous allez vous sentir assez léger à aller de l'avant. Ça y est. On voit que les moments difficiles sont en train de s'arrêter. Oui, parce que là, vous avez pu, vous voyez, vous avez pu franchir le plus grand pas. Le plus grand pas, c'est d'avoir traversé ces montagnes, d'avoir traversé ces obstacles, d'avoir traversé ces moments assez difficiles parce que oui, vous êtes déterminés et vous étiez vraiment décidés. D'accord? On voit que ça y est. On sent maintenant. Il faut sortir de sa zone de confort. Cette notion de il faut sortir maintenant de chez toi. D'accord? Et maintenant, va. Va. Va avec d'autres. Va avec d'autres. C'est comme si d'autres t'attendent ici. Ça dit que oui, tu as toujours fait ça avec toi et peut-être que ça a toujours marché. Et maintenant, va exercer ça aussi au dehors. Va essayer ça avec d'autres. Tu vas voir. Tu vois ce que je dis? Va avec ton entourage, avec toutes ces personnes qui t'en veulent de faire et d'autres. D'accord. D'accord. Alors, ici, je vais voir quel essai t'as pu qu'on va t'apporter. Juste quelques, quelques trois, quatre. Je vais voir. La pure de ça. Pour dire le goût de ça. Avec mes bras droits. Je les appelle mes bras droits. D'accord? Mes 34. Ce sont mes bras droits. Tout a commencé par eux. Parfait, hein? Ah, qu'est-ce que c'est beau. Vous êtes en train de partir vers une grande réussite, un grand succès, une grande bénédiction. Vous allez réussir ce truc-là que vous voulez mettre en place, là. Ça dit que ça va marcher. Ouais. Et puis, ça parle de vous, hein? La consultante ou le consultant. On vous dit que ça s'adresse à vous. D'accord? Donc, c'est que il y a quelque chose qui va vous réussir ici, mes avants. Vous allez réussir ça, hein? Ouais, 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 ouais. Cette prise de conscience va vous faire réussir ça. Ouais, ouais, ouais. Quelque chose là. Ouais, 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 ouais. Ouais. Et quand on vous le dit, c'est quelque chose qui vous concerne vous-même. Ça vous concerne vous-même. Peut-être... Je ne sais pas. Il y a une attitude en vous que vous ignorez. Et on va vous obliger, en réalité, à vous en rendre compte de ça et à travailler ça et à enlever ça de vous, en réalité, c'est comme si c'est ça qui pourrit votre vie. C'est ça qui vous empêche d'être heureux ou heureuse ou être en paix ou d'avoir finalement la paix, vous voyez? Ça fait que... C'est quelque chose qui fait que peut-être tout le monde vous en veut, vous n'avez pas. Et vous, vous n'avez jamais sûr que c'était ça le problème, vous voyez? Vous vous dites peut-être que les autres m'en veulent, mais pourquoi? Je ne fais rien, ils sont ci, ils sont ça. Mais le problème, c'est que c'est vous, en fait. Vous voyez, c'est vous le problème parce qu'eux, de la même manière, vous les jugez, mais eux aussi, ils vous jugent à cause de cette attitude-là, à cause de ce comportement, à cause de ce défaut. D'accord? Pour d'autres personnes, ça peut être un défaut, mais c'est un défaut assez tensique. C'est très tensique. Pour d'autres personnes, vous êtes peut-être une personne qui aime les intérêts. Vous voyez, pour d'autres personnes, vous êtes sans pitié, vous pouvez marcher sur les autres pour avoir ce que vous voulez. C'est ça qui compte pour d'autres personnes. Vous pouvez être violent ou violente avec tout le monde. Voilà. Insulter tout le monde. Je ne sais pas pourquoi le mot, ce mot revient, n'arrête pas de revenir. Je ne veux pas le sortir, mais je veux dire imbécile. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime dire imbécile tout le temps? Qui aime insulter imbécile tout le temps? Ça revient, ça revient, ça revient. Donc ici, c'est que d'un seul coup, tu insultes tout le monde. Ouais, 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 ouais. Ou ici, pour d'autres ici, il y a un envoûtement qui est sur vous. D'accord? Et vous, vous ne voyez pas que vous êtes envoûté. Et cet envoûtement, en réalité, vous détruit aux yeux des autres. D'accord? Vous allez prendre conscience de ça, vous allez vous libérer de ça. pour d'autres, vous êtes arrogant ou arrogante. C'est vrai que vous êtes une belle personne, vous avez un pouvoir, vous avez une puissance, vous avez la protection divine, vous avez tout ça. Oui, oui, on sait que vous avez tout ça, mais ça ne vous aurait pas dit que vous n'avez pas défaut. Il y a quelque chose là en envoût là qu'il faut éliminer. Et le fait que vous allez l'éliminer, vraiment, ça va vous sauver. Parce que c'est la seule chose que tout le monde vous reproche. Pour d'autres personnes, c'est l'ego. Vous aimez vous prendre trop. Le moi, le moi, c'est du trop. D'accord? Pour d'autres personnes, vous n'aimez pas l'humilité. Non, 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 non. S'il ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Si elle ne me respecte pas, je ne la respecte pas. Si elle me parle mal, mais je lui parle mal. Je ne passerai plus sur ce chemin-là parce qu'elle est sur ce chemin. Mais pourquoi? Le chemin-là appartient à tout le monde, n'est-ce pas? Il y a une toxicité en vous ici. C'est trop toxique. D'accord? Moi, je n'ai juste pas rien. C'est à vous de voir. Pour d'autres ici, vous aimez maudit les autres. Vous voyez? Quand vous parlez aux gens, vous voyez, il y a pour d'autres ici, il y a cette notion d'agressivité. Vous agressez les gens quand vous parlez. Et peut-être que vous, vous ignorez que c'est un défaut. Mais les personnes en face vous voient comme agressives et vous fuirent. Ou bien parlent mal de vous parce qu'ils se disent est-ce que vous n'êtes pas vous n'êtes pas une bonne personne peut-être selon eux alors qu'au fond, vous êtes une belle personne. Donc, c'est comme ce que je suis en train de dire. Il y a une attitude, il y a quelque chose. Et ça vous, vous-même, vous souffrez de ça. Vous-même, là, ça vous fait souffrir. Ça vous fait souffrir. OK. Alors, donc ici, pour beaucoup de personnes, on vous dit, c'est ça qui fait que vous n'avez pas encore un travail ou un boulot. Pour d'autres ici, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas encore stable dans la société. Parce que grâce à ce comportement, à cette attitude, quand vous arrivez quelque part, on ne vous accepte pas, on ne vous aime pas. Vous voyez? On vous en veut. On vous veut du mal. On vous pourchauffe. Mais vous-même, vous n'avez jamais su que c'est ce truc-là en vous, là, vous voyez, qui crée le problème. Vous pensez que les autres qui vous en veulent, ce sont les autres qui ne parlent pas de moi, ils ne m'aiment pas, ils veulent de moi, ils sont jalouse de moi, ils disent ceci, ils disent cela. Mais oui, en fait, ils ont raison parce que tu es comme ça, en fait. C'est ça le problème. Tu es comme ça, mais c'est toi qui, tout ce temps, est aveugle selon ça. C'est-à-dire que tu n'as pas encore eu la chance de te rendre compte de qui tu es réellement, tu vois. Donc, du coup, ici, on te dit que si on te rejette tout le temps du travail, il y a des personnes ici, on vous prend dans le boulot, vous commencez, cinq ans après, pouf, on vous rejette. Vous commencez deux mois après, pouf, vous ne savez pas pourquoi, on vous stoppe. D'accord? Et ça fait que vous êtes tout le temps à la recherche du travail, tout le temps à la recherche du boulot. Et vous ne savez pas pourquoi tout le monde vous rejette alors que vous avez les capacités, vous avez les potentialités, vous avez le savoir. Et non seulement tout ça, vous avez aussi la présence. Il y a cette présence. Quand je dis présence, je parle de la présence divine, divine, tout simplement, en vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi, malgré tout ça, vous n'avez pas cette stabilité. Pour d'autres ici, vous n'arrivez vraiment pas à maintenir un foyer. C'est-à-dire que quand tu te mets avec une personne, deux enfants après, ça se casse. Tu te mets avec une autre, un enfant après, ça se casse. Ainsi de suite. Tu ne comprends pas pourquoi aucune femme ne veut te comprendre. Tu ne comprends pas pourquoi aucun homme ne veut te comprendre. C'est à cause de ce problème-là, Arthur. Il y a ce problème-là en toi-là qui fait que toi-même, tu te rejettes, qui fait que les autres t'en veulent. Et c'est un problème, c'est quelque chose en toi ici. J'ai cité pas mal de choses. Tu peux te retrouver. Pour d'autres, c'est que vous êtes jalouse, extrêmement possessif. Lorsque vous êtes dans un travail où vous trouvez que l'autre est votre responsable malgré son âge, vous l'enviez. Ça dit que vous ne voudrez pas, vous ne l'admettez pas, vous ne l'acceptez pas. Vous voyez, ça dit que oui, peut-être que toi, tu es plus âgé que l'autre et toi, tu es peut-être sous l'autre et tu n'acceptes pas que l'autre soit ton responsable parce que tu veux lui montrer que oui, c'est toi qui es fort et tu es égo, tu es égoïste. Tu vois, tu veux montrer que oui, tu es important, mais malheureusement, l'autre est plus important que toi à cet instant-là. Tu vois ce que je dis? Alors quand l'autre va commencer par se plaindre de toi auprès de, je ne sais pas, auprès de la hiérarchie, tu risques de dire que c'est l'autre qui est mauvais alors que c'est vrai en fait. Il a raison. Il se plaint de ton attitude en fait. Mais toi, tout ce temps, tu n'as jamais vu ça en fait. Tu vois, il y a plusieurs exemples mais on ne va plus aller plus en détail parce que le message, je pense que ça a pris, voilà, les minutes que ça doit prendre pour d'autres personnes. Vous-même, vous mettez en place vos projets et les projets n'avancent pas, ça ne réussit pas. Vous ne comprenez pas pourquoi ça ne réussit pas. Vous vous associez même avec d'autres personnes pour que ce projet là puisse marcher. Mais d'un seul coup, ces personnes-là se retournent contre vous, on vous en veut et là, vous ne comprenez pas. Vous vous dites que non, mais je suis quand même gentille avec tout le monde. Oui, tu es gentille avec tout le monde mais peut-être même que ta gentillesse est ton problème. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que ta manière, tu vois, d'être relâche, acceptable, tu acceptes tout, tu reçois tout, tu prends tout, tu vois, c'est peut-être ton problème ça. D'accord? Donc ici, il y a quelque chose en vous qui est très importante à détecter, mes amours. Le conseil que l'on vous donne ensuite à tout ça, le conseil que, si vous pouvez faire ce travail-là sur vous, que l'on vous dit ici, mais il faut un retrait parce que chaque personne, chacun de vous qui me suivez là, vous voyez, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Il faut ici, forcément, faire ce que l'on vous demande. Retrait, retrait, dans sa zone de confort. Il faut se retirer dans un lieu simple. Il faut se retirer ici auprès de la nature, auprès du lac, auprès du flûte, auprès du jardin, dans la forêt, quelque part où vous pouvez être avec vous-même. Vous voyez ce que je dis? Pour d'autres personnes, au pied de la Vierge-Marée. D'accord? Ben voilà, c'est ça. Et on va vous détecter ça. On va vous dire, oui, voilà toi ton problème. Et toi-même, pendant que tu es en train de me suivre, là, tu as détecté déjà ton problème. Tu sais déjà de quoi on te parle. Parce qu'en même temps, l'Esprit Saint m'a dit, on vient de te dire, on vient. Beaucoup de personnes, pendant que vous êtes en train de suivre cette guidance, en même temps, on va vous ouvrir les yeux sur le problème-là. Et vous serez délivré de ça. Dès que vous prenez conscience de ça, travailler sur ça le plus rapidement que possible. D'accord? Alors, ici, le conseil que l'on vous donne par rapport à cette situation, qui est primordial, le 2. Pour beaucoup de personnes, le 2 ressort beaucoup. Donc, il y a la paix qui arrive pour beaucoup de personnes ici. D'accord? Il y a la paix, le bien-être. Pour d'autres personnes, vous allez construire votre foyer. Vous allez finalement retrouver la bonne personne. une relation, un couple. En tout cas, ici, quelque chose de magnifique, quelque chose de maus, quelque chose de beau, tout simplement. Je pense que c'est ce que je peux vous dire. D'accord? Alors, ici, rapidement, on va vous parler de quoi comme conseil? Mais ici, vous allez finalement trouver des compromis, d'accord? Avec ces personnes qui vous entourent, avec ces personnes qui vous en voulaient. D'accord? On parle des personnes de votre passé. On vous parle de ce que vous allez finalement retrouver, voilà, le bien-être avec ces personnes. Il y a une reconstruction, d'accord? Il y a une réunion, mais il y a une réconciliation pour d'autres personnes. Ça va se faire avec ces personnes-là, mais soyez-en sûr. C'est comme ce que l'on vous a dit tout à l'heure, ça va commencer par les disputes, par des malcompréhensions, d'accord? Par des... Pour d'autres personnes, évitez d'aller loin parce que pour d'autres, ici, je vois même que ça va aller jusqu'au bagarre. Il faut éviter ça au maximum, d'accord? Mais votre tempérament et ce changement, d'accord, que vous allez pouvoir vous apporter ici, cette transformation, d'accord? Ça va calmer les choses. Ça va commencer avec des conflits, des vrais conflits, des... Ouais, 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 la colère, on va bouger les choses, mais votre tempérament, ça va changer les choses. Ça, soyez-en sûr. Je vous en place, mes amours, vous êtes vraiment des personnes extraordinaires. Je vous envoie plein, plein de bisous. Ça s'est passé, bien sûr, avec Frère Chantal. Alors, on va donc se dire au revoir. À la prochaine. Bye, bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada